Bonjour amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'avril 2022. Comme toujours c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à les regarder également, ça peut vous donner des compléments d'interprétation. Et si vous connaissez votre signe en Vénus, vous pouvez regarder la vidéo de ce signe là. Ça peut vous donner aussi des informations sur l'aspect sentimental de votre vie, si vous le souhaitez bien entendu. Et pour un tirage personnalisé, toutes les infos en barre de description. Je vous ai également mis dans le descriptif de la vidéo le nom des jeux si ça vous intéresse. Allez amis poissons, que vous réserve ce mois d'avril ? On va le voir de suite. Et en première carte, j'ai la carte de la sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Vous allez retrouver votre pouvoir séducteur à mes poissons durant ce mois d'avril. Vous allez retrouver confiance en vous. Il y a une forme comme ça de douceur, de confiance en soi, de prise de conscience aussi de votre beauté intérieure, de votre beauté physique également. Vous allez vous mettre en valeur durant ce mois d'avril. J'ai l'impression, suite à une prise de recul, vous étiez dans une phase un petit peu de confusion. C'était un petit peu compliqué pour vous. On a la carte de l'élévation. C'est-à-dire que vous avez pris du recul par rapport à une situation donnée ou une relation. Parce que là, on va me parler de l'aspect relationnel, mais d'une prise de conscience en vous. Qu'il faut sortir peut-être d'un schéma ou d'un certain mode de pensée durant ce mois d'avril pour vous permettre de séduire à nouveau. Bien entendu, ça ne parle pas que de l'aspect sentimental ou relationnel. Mais aussi pour avoir confiance en vous, pour retrouver du travail, pour vous sentir mieux avec vous-même ou dans votre vie au quotidien. Ensuite, nous avons la carte de la tempérance qui est reliée à la calcite bleue. Si vous vous intéressez à la lithothérapie. Et votre mantra du mois, je trouve la clarté par le calme. On a cette énergie solaire et on a cette douceur aussi avec ces côtés bleutés. Donc, vous allez savoir équilibrer, gérer les opposés durant ce mois d'avril. Vous allez retrouver une certaine sérénité, un bien-être intérieur. Donc, cette fameuse confiance en vous. Comme si vous alliez reprendre le pouvoir sur votre vie. Parce que vous sortez d'une phase avec le diable, d'une situation plutôt compliquée. D'une relation toxique, d'un enfermement dans une situation. Comme si vous étiez dans une phase où vous ne voyiez plus de solution. Vous étiez enfermé dans quelque chose. Alors, ça peut être au niveau matériel, professionnel, comme au niveau sentimental. Et du coup, le fait d'avoir pris de la hauteur. Le fait d'avoir vu les choses dans son ensemble. Vous avez eu la force et le courage de vous sortir de tout ça. Et durant ce mois d'avril, vous allez pouvoir enfin vous réaliser, vous révéler, faire preuve de douceur. Retrouver aussi une certaine sérénité. J'ai l'impression que c'était un petit peu chaotique. Et là, enfin, vous allez retrouver confiance en vous. Et une certaine paix intérieure pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. Allez, on va voir avec le tarot. Nous avons la carte. La 9 de Denier. Ouais, vous retrouvez confiance en vous. Alors, je ne sais pas, j'ai le mot stratégique qui me vient à l'esprit. Le cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Mais vous êtes prêts. Et nous avons le fou. La légèreté, la douceur. Vous avez confiance. C'est-à-dire que là, alors ça me fait sourire parce que vous avez ce 9 de Denier là. Elle est parée, elle est prête, elle a son livre ouvert. C'est-à-dire, elle a pris conscience effectivement de tous les éléments dans sa vie. Alors, si c'est par rapport à un contrat ou quelque chose, un aspect peut-être juridique ou administratif. Vous avez pris le temps de tout lire, de faire le point. Là, elle tient un bâton. Donc, elle est prête à se défendre. Et là, avec ce cavalier de bâton qui arrive justement. Pourtant, on est dans les deniers. Elle a la tête sur les épaules là. Il y a quelque chose qui fonce vers vous et vous le voyez arriver. Mais là, vous n'allez plus vous laisser piéger. C'est comme si vous avez pris conscience les semaines précédentes. Que vous ne voulez plus vous laisser influencer par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et que maintenant, vous avez bien la tête sur les épaules. Vous prenez conscience de... Vous prenez connaissance de tous les faits avant de vous décider. Et vous faites face aux aléas ou ce qui peut vous tomber dessus. Avec une certaine douceur, un certain calme. En étant aussi le poisson, vous êtes un signe intuitif. Vous êtes un signe d'eau. Et justement, vous n'allez plus vous laisser bercer d'illusions. Et là, avec le fou, il y a cette sérénité. C'est-à-dire que vous savez pertinemment qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais vous avez repris confiance en vous. Grâce à cette carte de la sensualité. Vous avez repris confiance en vous. Et donc, vous allez porter votre attention sur ce qui vous pousse vers le haut. D'accord ? Vous êtes vigilant. Vous avez le regard aiguisé par rapport à votre... Sur votre parcours, sur votre parcours de vie. Donc, vous pouvez le transposer par rapport à un domaine donné. Avec le denier et le bâton, on peut parler du domaine matériel, professionnel et ou financier aussi. Mais avec ce fou-là, vous prenez le temps. Vous voyez, il prend le temps de s'asseoir. Il prend le temps de la réflexion avant de continuer d'avancer. Parce qu'il sait. Il sait. Mais il sait qu'il doit continuer à avancer. Et qu'à un moment donné aussi, il faut savoir prendre des risques. Cependant, l'expérience de vie vous a permis aussi de limiter les risques. Vous voulez prendre des risques plutôt calculés. Vous faites un bilan. Un bilan de vos finances. Un bilan de votre vie. Un bilan dans votre domaine relationnel. Et maintenant, vous pouvez faire face. Si on veut vous attaquer. Là, on sent qu'il est un peu conquérant, ce cavalier de bâton. Et là, j'ai l'impression que vous allez tempérer tout cela. Avec cette tempérance, bien sûr. Parce que vous aurez retrouvé cette confiance en vous. Avec le Lenormand, nous avons les discussions. L'encre. Vous avez travaillé sur votre stabilité aussi bien intérieure qu'extérieur. Le bouquet. Ouais. De bonnes nouvelles arrivent. On va vous offrir des cadeaux. Donc, ça a été. Il y a eu peut-être des discussions animées. Cependant, vous avez fait preuve. Vous avez tenu bon. Vous affirmez. Vous arrivez à vous imposer. Mais avec une certaine douceur. Et avec une certaine, je dirais, finesse également. Si je peux m'exprimer ainsi. Les invitations sont à l'honneur. Donc, pour l'aspect relationnel et ou sentimental. Des discussions, des échanges sont de mise. Et ça va apporter une certaine stabilisation. Pourquoi ? Parce que vous, vous aurez peut-être modifié votre façon d'être. Vous aurez repris confiance en vous. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous saurez l'exprimer avec intelligence et finesse. Et si vous l'êtes, vous en ferez de même. Donc, du coup, il y a des ouvertures, des opportunités qui s'offrent à vous. Plutôt positives. Qui vont vous permettre justement d'assurer ce calme et cette sérénité en vous. Ensuite, sur l'aspect relationnel. Nous avons à prendre du recul. Vous voyez, il y avait une communication compliquée. Communication, discussion. Les ancêtres, croire en soi. Mort symbolique. Ouais, vous avez, c'est pour ça parce que j'ai le diable et puis j'ai le jugement. Donc, vous avez eu un déclic. Il y avait au niveau relationnel une phase très, très compliquée. Et nous avons la clé de sol, début d'une relation, une solution trouvée. Il y a le début de quelque chose d'ici fin avril. Ça peut être courant avril en fonction de votre situation et de votre progression. Effectivement, vous avez su prendre du recul. C'est ce que je disais en début de tirage. Vous avez su aussi ne plus batailler pour rien. Dépensez votre énergie pour rien. Et du coup, vous avez fait un nettoyage en profondeur. Que ça soit énergétique dans votre vie par rapport à un domaine. D'accord ? Et vous avez repris confiance en vous. Vous avez eu cette force et ce courage nécessaire pour affronter une certaine réalité, une situation compliquée ou conflictuelle. Attention, c'était juste un conflit. Et tout ça va se résoudre d'ici la fin avril ou courant avril. Et donc, comme je le disais, tout ce qui est relationnel est favorisé. Ça va s'assainir. Vous allez retrouver une certaine fluidité. Pour les célibataires en recherche, il y a des possibilités de rencontre. Puisqu'on voit, c'est le début d'une relation dans ce jeu. Même pour moi, si la clé signifie aussi. Donc, peut-être que vous allez recevoir des invitations. Pardon. Des invitations. Et que du coup, ça va aussi vous redonner du baume au cœur. Mais parce que vous avez fait un travail sur vous, un poisson. Et vous pouvez vous en féliciter. Parce que maintenant, vous êtes paré. Vous avez tiré des leçons de vos épreuves passées. Et vous en sortez grandir. Et du coup, durant ce mois d'avril, vous allez pouvoir exploiter tout cela à votre avantage. C'est super, hein ? On a des belles énergies. Les poissons, très bien. On fait la synthèse de vos énergies. Et c'est je m'affirme. Hum, vous voyez. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté. En étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur. Et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Oh, vous voyez, poisson. C'est ce que je n'ai pas arrêté de dire. Mais alors là, c'est tellement bien écrit. Voilà. Donc, amis poissons, vous êtes parés pour ce mois d'avril. D'ailleurs, je vous souhaite un très, très bon mois. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir, surtout quand ça vous parle. Je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.